ça me demande ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi tu le sais alors d'abord je le répète de temps en temps, si je fais des vidéos c'est pour m'entraîner à retrouver mon inoclusion j'ai du mal suite à mes AVC donc c'est plus pour moi que pour toi que je fais la vidéo mais encore que j'aime bien partager mes pensées je ne suis pas très intelligent mais c'est une façon relationnelle entre toi et moi qui se crée, je trouve ça sympa et en plus comme je le parle lentement, il faut que tu mettes les réglages à 1.5, 1.75 de façon à ce que ça passe plus vite je ne vais pas parler longtemps d'abord je n'ai pas de plan je n'ai rien prévu je ne sais pas encore là, à ce moment même où je te parle je ne sais pas ce que je vais te dire bon, toutefois j'ai lancé l'enregistrement alors je vais essayer de faire un truc la hype du RN c'est incroyable cette hype que vous connaissez ce parti j'ai été invité à un anniversaire il n'y a pas très longtemps je suis content parce que je vois peu de monde donc ça me permet de me sociabiliser et alors je risque de faire de la peine parce que je crois qu'une des personnes qui était présente ce jour-là s'est abonnée à ma chaîne elle va peut-être entendre ce que je vais dire alors évidemment anniversaire on a parlé un peu politique on a essayé on a essayé de parler politique et moi j'ai vu j'ai vu que ça marchait bien pour les Bardella et Onko le père Le Pen il a montré il a montré une sacrée boîte qui marche bien ouais ils sont ils sont contre les arabes j'ai même entendu l'étrangeant c'est pas bien les homosexuels c'est pas bien apprendre la sexualité aux enfants en maternelle c'est pas bien je sais pas d'où ça sort tout ça il y a peut-être du vrai c'est possible mais je me suis surtout aperçu que les arabes pour eux c'est pas top et et j'ai vu l'influence des télés j'ai vu là j'ai eu je m'en doutais j'avais compris mais j'ai vu l'influence d'Anouna l'influence de Pascal Praud ce niveau zéro du journalisme et de l'animation c'est vraiment le les bafons de l'information ces gens là et bien pourtant ils sont suivis et ils ont un impact ils ont un gros impact sur sur la population ouais tout ce qu'ils disent c'est des vérités et ça confirme le fait que les milliardaires qui achètent qui financent ces gros ces gros médias on le sait ils perdent de l'argent tous les jours tous les jours ces gens là ces milliardaires perdent de l'argent et donc on l'avait compris depuis longtemps c'est pas nouveau la manipulation de masse c'est le bon on avait parlé en fin 19ème début 20ème il y en a d'autres peu récemment Deleuze il y en a il y en a d'autres et là on comprend très bien pourquoi Bolloré pourquoi Bouygues pourquoi Drahi mettent du fric dans les médias c'est pour influencer la population ça n'a pas d'autre intérêt que ça et ça marche je l'ai vu ça marche alors plus Pascal il n'est plus obligé de préparer des émissions il double sa bouche il fait sortir des sons des trucs infondés des bêtises quoi et ça marche ça influe sur les gens c'est puissant comme truc c'est très puissant bon là je parle des médias un peu très bas de gamme très très bas Hanouma Hanouma il a viré Sophie Davant pour pour parler des élections pendant 15 jours Sophie Davant elle est gentille elle est toute mignonne cette femme ah ben non il a dit qu'à ce temps-là je te fais la bise il a il a fait un viol de joue viens je te fais la bise et hop casse-toi je prends ta place pendant 15 jours Hanouma il a dit si le nouveau front populaire passe il s'en bat et c'est quoi l'information d'abord est-ce qu'on a besoin de cette information il y a plein tous les jours il y a des gens qui sont bons ils passent pas à la télé pour le dire ils sont bons et lui il utilise du temps d'antenne pour dire je m'en vais si la gauche passe je m'en vais il cible LFI évidemment mais là il n'y a pas LFI il y a un nouveau front populaire et il s'en va moi j'en ai rien à foutre qui se casse s'il a envie de partir il se casse et pourquoi c'est une menace ah c'est peut-être une menace d'accord on s'en branle on s'en branle Cyril moi je me sens pas menacé par ton départ et quelle prétention de penser que ça puisse être une menace quelle prétention bon ça on le sait pro c'est le la bassesse terrible de l'information terrible dévastatrice après t'as d'autres plateaux ils sont pas plus gentils mais on va dire que on peut les classer chez les intellectuels influents le plateau le sait à bout il y avait une petite une journaliste brune qui interrogeait mais comme ça l'interrogation c'était ça qui interrogeait Mélenchon Jean-Luc Mélenchon il y avait Natacha Polony aussi pareil antisémite antisémite ils ont fait chial le vieux le vieux il était en larmes ben ouais ouais ça il y a des gens qui ont un coeur que les sensibilités faire pleurer un vieux de plus de 70 balais quelle honte quelle honte bon après t'as des plateaux un peu plus sympa enfin ça dépend quel est l'invité mais moi j'ai vu Darius Rochebin Darius c'est beau Darius au prénom il y a un empereur romain Darius Rochebin qu'est-ce qu'il sait recevoir celui-là ah ouais je pense que il avait dû acheter le bouquin de de la baronne de Roche de Rothschild sur le savoir vivre sur l'art de la table des choses comme ça parce que là c'est très agréable quand il reçoit quelqu'un il a reçu Darmann oh qu'est-ce qu'il a bien reçu non vraiment vraiment c'est ça change d'un Pascal Pro là tu vois que chez Darius il y a de l'éducation et c'est bien je me moque pas je trouve ça très 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 bien il le fait pas avec tout le monde attention on peut pas dire qu'il le fasse avec tout le monde mais tu vois il avait reçu Netanyahou en duplex il avait été assez gentil avec lui tu vois il lui a pas parlé des journalistes morts sur la bande de Gaza tués par l'armée de Tzal l'armée de Netanyahou alors qu'il est journaliste lui j'aurais eu d'être enfin c'est ils sont on le sait ils sont très corporate dans ces métiers là et ben non pas un bon pas un bon là dessus non il est gentil voilà Darius quelqu'un d'aimable et alors du coup ça met les invités dans le très bon disposition moi Darmanin l'image que j'avais de Darmanin c'est les gilets jaunes tu vois les yeux crevés les mains arrachées la répression les gardes à vue les dépôts de plainte les amandes le nassage dans mon inconscience c'était ça Darmanin mais pas du tout en fait pas du tout c'est quelqu'un de très doux il a parlé avec une douceur incroyable moi j'étais épaté par ça épaté qu'est-ce qu'il est doux ce mec et c'était vraiment agréable c'était comme un un bon repas comme un un bon massage ouais vraiment ça c'était une bonne tisane tu vois très bonne tisane bonne soupe non non il était doux il parlait avec une douceur extrême tu vois cette douceur ça m'a rappelé quelques mots de la langue française comme sainte soline c'est doux sainte soline c'est beau à dire à entendre eh ben Darmanin il avait la même douceur quand il parlait ouais et puis il est fidèle il a dit moi je suis fidèle je suis fidèle à à Sarkozy c'est lui qui l'avait mis le pied à l'étrier je suis fidèle à Sarkozy je suis fidèle à Xavier Bertrand c'est lui qui l'a fait monter au sein de des LR je suis fidèle à Emmanuel Macron même si ah il a pas dit parce que parce qu'il est doux il est très doux il a pas dit que Macron avait fait une bêtise énorme avec cette dissolution il a pas dit il est fidèle il est fidèle ouais ça c'est bien doux fidèle bon ça l'empêche pas d'aller manger à Tourcoing parce que Tourcoing c'est sa ville à Darmanin ça l'empêche pas d'aller manger de la morue avec Edouard Philippe parce qu'il parait il a fait la publicité d'ailleurs il y a un très bon restaurant portugais à Tourcoing très très bon ce Darmanin à propos de l'immigration qui avait dit à à madame Marine Le Pen vous êtes molle madame ce même Darmanin à propos de l'immigration qui dit à Marine Le Pen vous êtes molle il va manger chez des immigrés chez des portugais c'est quoi son vrai point de vue sur l'immigration moi j'arrive pas je comprends pas l'incohérence de ces gens ils sont contre l'immigration et pourtant ils vont ils vont manger portugais à Tourcoing bon enfin il a parlé avec Edouard et ils sont mis d'accord en 2027 c'est pour eux ils sont d'accord ça c'est bien au moins on sait déjà on sait qu'ils ils en foutent de 2024 ils ont perdu ça ils le savent la législative c'est mort pour eux ils vont faire 15 20% ouais c'est mort donc ça donc ils pensent à 2027 évidemment tous tous pensent à 2027 on nous fait croire que on nous fait croire que être au gouvernement là tout de suite c'est c'est le top non non ils s'en foutent d'ailleurs celui qui sera nommé premier ministre soit Bardella j'ai pas fini avec les médias il y a eu ce débat le débat Bardella Jordan Bardella Gabriel Attal Emmanuel ou Manuel Bompard alors ça c'était le grand débat débat télévisé il y en aura deux ou trois peut-être comme ça alors déjà on s'aperçoit que Bompard a un son plus faible que les deux autres et ça c'est c'est pas voulu c'est un problème technique donc on entendait gueuler les deux autres un qui essaie de défendre l'indéfendable c'est Attal il défend l'indéfendable il a il est premier ministre il a été ministre de je sais plus quoi l'éducation je crois bon ils se sont plantés lamentable lamentable sous le gouvernement Macron donc il essaie de défendre ça mais il est un peu agressif et puis Jordan je sais pas quel âge il a il doit avoir 12 ans 13 ans il parlait comme ça comme un enfant il parlait comme un enfant c'est Jordan ou Jordi son prénom Jordi Jordan Jordi dur d'être un bébé Jordan non c'est Jordan euh vous n'êtes pas mon professeur vous n'êtes pas mon professeur je suis pas votre élève impressionnant impressionnant et les français ils votent pour ça ils vont voter pour ça ce n'est pas des leçons à recevoir ben oui et pourtant oui et pourtant c'est tellement creux mon garçon que tu as besoin de prendre des leçons énormément moi la retraite j'ai dit que les étudiants de 24 ans et bien ils partiront à 66 ans waouh derrière chaque candidat qui avait des soutiens une quinzaine de personnes 66 ans on a vu Sébastien Chenu un cadre du RN se dire mais qu'est-ce qu'il est con ce jeune qu'est-ce qu'il est con c'est ça qui s'est dit en direct on l'a vu à la télé mais c'est pas possible d'être aussi con que ça les doigts bien écarter impressionnant bon lui moi je ne sais pas pourquoi voter des français il n'y a rien il n'y a zéro dans le programme il n'y a que dalle que dalle du coup tu n'as pas besoin de chiffrer parce que il n'y a rien ouais il y a une mesure on va inciter les patrons d'augmenter les salaires de 10% et on va diminuer les cotisations de 10% alors lui il appelle ça les charges parce que c'est les charges c'est lourd c'est lourd les charges la caisse commune ah c'est pas beau c'est pas bien ben ouais c'est normal dans le camp bourgeois par le RN c'est les bourgeois ils défendent la caste bourgeoise donc pour eux c'est des charges ce qui est caisse commune c'est des charges mais quelle l'absurdité c'est pas les patrons qui vont augmenter les salaires de 10% c'est les ouvriers qui vont s'amputer de 10% le salaire pour les remettre là voilà alors ok ouais ils vont pouvoir acheter du pain ils auront un peu plus le moyen d'acheter du pain mais du pain peut-être de mauvaise qualité et ils tomberont malade peut-être ouais mais si tu cotises plus mec tu seras mal soigné tu vas voir les hôpitaux comme ils sont actuellement tu vas voir les déserts médicaux ta retraite tu toucheras moins si tu cotises pas là qu'est-ce que tu vas toucher à la retraite le chômage c'est basé sur tes fiches de paye si tu si tu cotises moins ben tu toucheras pas grand chose au chômage donc c'est pas les patrons qu'on incite à augmenter les salaires c'est on incite les ouvriers à perdre les salariés à perdre ça c'est le RN mais Pascal Trouille il a dit ça c'est bien ça c'est bien alors les Français ils votent ils votent RN ils votent Bardella c'est pas mon professeur non non je suis pas au collège oh là là bon enfin voilà et 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 Bompard qui malgré la faiblesse de son son du niveau du son lui il est pas rentré dans dans la guerre des nia 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 c'est celui qui dit qu'il est ça a été ça Atal Bardella ça a été ça c'est celui qui dit qu'il est et puis Bompard de son côté il a présenté des mesures du nouveau Front Populaire retraite à 60 ans augmentation du SMIC on arrête les déserts médicaux on remet des services publics le plus possible voilà il a annoncé un tas de mesures moins d'impôts pour ceux qui touchent 4000 euros net ou moins il y a moins d'impôts pour ces gens là 92% des français paieront moins d'impôts donc voilà il a présent mais bon son micro était faible qu'est-ce que tu veux problème technique gros problème technique ouais alors voilà tout ça tout ça c'est une mascarade parce que personne ne veut de la place de premier ministre personne et moi je ne comprends pas pourquoi Mélenchon laisse croire ça laisse croire qu'il pourrait si on lui demande il sera premier ministre parce que ça c'est ce poste là c'est un one shot one shot et après tu disparais moi je pense que si la LFI a le et le groupe aura le plus de voix dans le dans le nouveau nouveau franc populaire le plus d'élus le plus de députés et que si Macron par hasard fait appel à LFI pour pour avoir un premier ministre et bien il faut envoyer Ruffin Ruffin au casse-pipe de toute façon Ruffin a commencé à trahir et il trahira encore donc c'est lui qu'il faut envoyer au casse-pipe il va s'user pendant quelques mois dans une France qui sera ingouvernable sans majorité donc Ruffin voilà il faut l'envoyer au casse-pipe il sert à ça il n'a pas l'envergure mais pour ce genre de poste un tirimaire comme ça où tu vas prendre que des coups c'est ce genre de personnage qu'il faut envoyer ou alors dur dur d'être un bébé peut-être lui aussi de toute façon il n'a aucun avenir politique Bardella aucun voilà Ruffin Bardella ça c'est les mecs qu'il faut envoyer au casse-pipe usage unique usage unique et puis qu'est-ce qui va se passer ça c'est mon avis je suis le seul à le dire Macron il a fait son bordel il n'aura pas de majorité il va serrer des pognes des paluches pendant les JO donc il a un été devant lui assez sympa bonjour je m'appelle Emmanuel Macron j'ai changé il a écrit aux français qu'il avait changé il a envoyé une lettre aux journaux alors les journaux pour publier en facturer l'état mais bon c'est nous qui payons en fait c'est nous qui avons payé la lettre de Macron avec nos impôts mais il dit qu'il a changé ouais il a vraiment changé ce monsieur on peut le croire moi je pense que bon c'est bien de le croire mais il faudrait qu'il nous apporte une preuve du fait qu'il ait changé et la meilleure preuve serait de démissionner donc il va serrer des paluches pendant les JO pendant les JO paralympiques il va aller se baigner faire du scooter des mers à Brégançon là bientôt donc voilà il a un bel été devant lui et en septembre à la rentrée il démissionne ça ça prouvera qu'il a changé il démissionne donc nouvelle élection présidentielle nouvelles élections législatives et puis sur le premier ministre il aura tenu juillet ou septembre trois mois à se casser les dents à perdre toute crédibilité usage unique donc autant envoyer Ruffin là dedans autant envoyer Bardella c'est des Kleenex ces mecs là Attal il va pas au zéro mais Attal non ça le fera pas ou alors il va nommer un technocrate ouais en tout cas je pense qu'on va re-voter en septembre mes amis je pense qu'en septembre préparez-vous parce que ça ce sera les vraies élections si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu tu cliques sur tes éleux sinon le marin il reviendra salut bande on 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 on